Bonjour à tous, aujourd'hui on est à l'Institut français à Istanbul pour une projection d'un documentaire qui s'appelle Daraia, une bibliothèque sous les bombes. C'est un documentaire sur une bibliothèque qui est construisée par des jeunes Syriens qui vivent à Daraia. Daraia est une ville importante en Syrie qui a subi un siège implacable pour 4 ans, régulièrement bombardée et attaquée par la France de Bachar Al-Assad. On est avec Dalfi Muni qui est la directrice du documentaire et le journaliste et le correspondant pour Le Figaro, aujourd'hui basé à Istanbul, et le spécialiste du Moyen-Orient. Et on va parler sur le documentaire, sur son documentaire qui est un prolongement sur son livre Les passeurs de livres de Daraia. Comment vous avez découvert qu'il y a une bibliothèque secrée au cœur de la guerre en Syrie ? Tout a commencé en octobre 2015, je venais juste de déménager à Istanbul, je suis correspondante au Moyen-Orient pour Le Figaro depuis 20 ans, et je me heurtais à la difficulté d'obtenir un visa presse pour aller à Damas, et c'était de plus en plus dangereux de se rendre en zone rebelle, parce qu'il y avait eu des enlèvements de certains de mes confrères journalistes. En même temps, je faisais face à cette interrogation, comment continuer à raconter la Syrie malgré tout ? Comment rendre visible l'invisible ? Et c'est comme ça qu'un jour, j'étais en train de surfer sur Facebook, et je suis tombée sur une photo. C'était une photo où on voyait des jeunes qui étaient entourés de murs de livres, et il y avait une légende qui disait tout simplement qu'il s'agissait d'une bibliothèque secrète clandestine dans la ville de Daraia. C'était un groupe de visiteurs privés ? C'était un groupe qui s'appelle Humans of Syria, qui postait régulièrement des photos, des vidéos sur différentes villes de Syrie, notamment des villes assiégées comme Daraia. A l'époque, Daraia subissait ce siège depuis 2012, et ce qui m'a vraiment intriguée, c'est de prendre conscience qu'au cœur de la guerre, sous les bombes, dans une ville complètement verrouillée, affamée aussi, il faut savoir que les gens n'avaient plus grand-chose à manger, il y avait des jeunes qui allaient se ressourcer à travers des livres. C'est comme ça que j'ai noué un premier contact avec les administrateurs de cette page Facebook, qui m'ont ensuite mis en contact avec Ahmad, un des cofondateurs de la bibliothèque, et qui a commencé à me raconter cette histoire incroyable de sauvetage du patrimoine culturel et des livres. En fait, avec des copains, ils avaient décidé d'aller exhumer les livres dans les débris et les décombres des maisons bombardées et abandonnées. Et de fil en aiguille, ces jeunes, ils ont défilé derrière l'écran de mon ordinateur, grâce à la lucarne de l'Internet, et ils m'ont raconté cette expérience folle. Et j'en ai fait un livre. Et l'histoire ne s'est pas terminée là, puisqu'après, un an plus tard, ils ont été contraints de quitter Daraya en 24 heures. Ils ont été mis dans des bus par les soldats du régime et ils ont été délocalisés à 300 km de chez eux, dans la province d'Idlib, qui est frontalière avec la Turquie. Et un de ces jeunes a franchi la frontière et s'est retrouvé en Turquie. Je l'ai rencontré, il s'appelle Shadi. Et quand je l'ai vu au café, c'était bouleversant, parce que ce qu'il avait réussi à sauver de sa ville, c'était toutes les vidéos qu'ils avaient filmées pendant quatre ans de siège. Et en fait, c'était la mémoire visuelle de Daraya. Et là, pour moi, comme une évidence, se profilait la possibilité de faire un film, de prolonger le récit à travers un documentaire, pour pouvoir immortaliser cette expérience incroyable et offrir un autre récit sur la guerre syrienne et sur la révolution syrienne que celui de la propagande imposée par Bachar al-Assad, qui voulait nous faire croire que ces jeunes qui l'avaient bombardés pendant quatre ans, c'était des terroristes qu'il fallait éradiquer à tout prix. Et c'est comme ça qu'est né ce film. D'accord. Donc, vous avez réalisé le film avec des images et des vidéos qui ont été envoyées par des personnages qui étaient à Daraya. L'idée, c'est que la matière première, ce sont toutes ces images que ces jeunes ont filmées, que ces jeunes ont sauvées, des images exclusives, inédites, qui méritaient d'être assemblées comme un puzzle. Après, il fallait trouver le meilleur moyen de les assembler. C'est des images qui sont non professionnelles, qui sont tournées un petit peu à l'arrache, donc c'est très difficile d'en faire un film en soi. Donc, ça s'est posé à ce moment-là la question de la réalisation de ce film, comment les mettre le mieux possible en valeur. Et là, je me suis dit, après tout, c'est aussi l'histoire d'une bande de copains. C'est une amitié très, très forte qui s'est scellée sous les bombes et à travers les livres. Donc, j'ai voulu raconter ces jeunes au présent. Comment ces trois amis, Ahmad, le cofondateur de la bibliothèque, Shadi, celui qui a filmé L'Essentiel du siège, et un troisième qui s'appelle Djihad, qui était également passionné des livres, c'est un peu le débrouillard de la bande, comment ces jeunes aujourd'hui tentent, malgré l'exil, malgré le déracinement, malgré le fait qu'ils n'habitent pas dans les mêmes villes, et qu'ils habitent de part et d'autre de la frontière, comment ils vont essayer de se retrouver pour maintenir éveillé ce rêve de Daraya qui a été créé avec cette bibliothèque. Et donc, pour le film, j'ai tissé deux fils. Le fil au présent, la tentative de retrouvaille, qui permet de partir en flashback sur cette aventure de Daraya. Et qu'est-ce que cela signifie pour vous une compense d'une bibliothèque au cœur de la guerre, un civil sur les bombardements et tout ça ? Pour moi, c'est une belle leçon d'humanité qui nous offre, c'est-à-dire que c'est la force envers et contre tout des mots contre les bombes. Cette idée de la survie grâce aux livres, et ça nous dit non sur le pouvoir de la littérature et des livres. Les livres, c'est vrai que pour vous et moi, ça peut être considéré plus comme un divertissement, mais les livres, c'est plus que ça. Pour ces jeunes, ces livres ont été une forme d'évasion, un refuge, une façon de grandir, de tenir debout. Et au moment où ils n'avaient plus rien à se mettre dans le ventre parce qu'ils étaient affamés, ils se nourrissaient en permanence et ils se ressourçaient grâce aux ouvrages. Donc, c'est aussi une belle leçon d'humanité et d'espoir. Et vous étiez là à Daraya ? Alors, malheureusement, je n'ai pas pu aller à Daraya. C'était toute la problématique parce que la ville était complètement emmurée et assiégée. Donc, aucun étranger n'a pu pénétrer dans l'enclave de Daraya pendant quatre ans. Mais je pense que c'est aussi notre rôle en tant que journaliste parce qu'on est là pour raconter le monde. Donc, si on n'a pas accès à certaines zones d'ombre, il faut toujours trouver un moyen contourné de raconter quand même cette histoire et d'essayer d'accéder à ces zones. L'Internet nous offre cette possibilité. À l'inverse de la régénération d'avant, parce qu'en Syrie, c'est vrai qu'à l'époque du père, à l'époque de Hafez al-Assad, il y a eu beaucoup d'exactions, il y a eu des massacres. Je pense au massacre de Hama dans les années 80. À ce jour, on ne peut toujours pas dire combien il y a eu de morts parce que ça a été l'omerta totale. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas les caméras que les jeunes brandissaient grâce à leur téléphone portable. Aujourd'hui, grâce à ces jeunes qui ont été à la fois acteurs et témoins de leur propre histoire, il y a une banque de données incroyable qui mérite juste d'être exploité par des gens peut-être un peu plus professionnels comme moi pour aider ces résistants pacifiques à retrouver la parole et à se réapproprier leur histoire pour qu'ils nous la racontent à leur tour. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada